Chapitre 5 sur les changements d'état Tout d'abord, quelques définitions. Les états physiques sont au nombre de trois. On appelle ça aussi des phases. L'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. On peut passer de chacune de ces phases aux deux autres par des transformations qui portent des noms. Par exemple, du solide au liquide pour passer du solide au liquide, cela s'appelle la fusion. Du liquide au gaz, la vaporisation. Et du gaz, après, pour revenir au solide on appelle cela la condensation. Dans l'autre sens, du solide au gaz, c'est la sublimation. Du gaz au liquide, la liquéfaction. Et du liquide au solide, la solidification. En fait, chacune de ces transformations porte des noms. Ces transformations, elles s'effectuent, ces transitions, on appelle ça des transitions de phases, des transformations, elles s'effectuent à pression et température constant. Tant que vous avez la coexistence de deux phases dans un système, la pression et la température ne peuvent pas bouger. Lorsqu'on échange de la chaleur, par exemple, pour essayer de monter la température, la température ne va pas monter, simplement on va déplacer l'équilibre de phases. Par exemple, si on a un mélange de glace, donc d'eau sous forme solide, et d'eau sous forme liquide, en rajoutant de la chaleur, tout simplement, on va faire fondre de la glace. Mais l'ensemble va rester à 273,15 degrés Kelvin. Donc ça va s'effectuer à pression et température constantes, de façon réversible, et en échangeant de la chaleur latente. Cette chaleur, on appelle ça la chaleur latente. La chaleur latente, on la note en général grand L. L est positive, ça sera donc un gain d'énergie pour le système, dans le sens solide, liquide, gaz. Solide vers liquide vers gaz. Pour passer du solide au gaz, il faut donner de la chaleur au système. Pour passer du liquide au gaz, il faut donner de la chaleur au système. Et en sens inverse, la chaleur latente sera négative, ça correspondra à une perte d'énergie pour le système, dans le sens gaz, liquide, solide. Si vous partez de gaz, et que vous ne voulez pas obtenir du liquide, il faut extraire de la chaleur. Et du liquide pour le solide, il faut à nouveau extraire de la chaleur. Il faut retenir que les chaleurs latentes sont des variations d'entalpie. Les chaleurs latentes, les L, sont des ΔH. Pourquoi ? Parce que ce sont des chaleurs échangées à pression constante. On a démontré ça dans un des chapitres précédents. Une chaleur échangée à pression constante est une variation d'entalpie. La condition d'équilibre entre phases, pour essayer de comprendre quand est-ce qu'on est en équilibre, quelle est la pression, la température lorsqu'on est en équilibre entre phases, lorsqu'on a un mélange, par exemple, de liquide et de gaz, ou de gaz et de solide, etc. C'est une condition, en fait, pour obtenir cette condition d'équilibre, on va utiliser une nouvelle fonction thermodynamique qu'on appelle l'entalpie libre, G. Donc l'entalpie libre G se calcule de la manière suivante. G, c'est H moins T, S. H, c'est l'entalpie. T, la température. S, l'entropie. L'entalpie, on l'avait définie déjà précédemment, c'est U plus PV. U, c'est l'énergie interne, PV, pression et volume. Donc G, en fait, c'est H moins T, S, ou U plus PV moins T, S. Lorsqu'on a cette fonction G, qui est un intermédiaire de calcul, comme U, comme H, la fonction G est un intermédiaire de calcul très pratique qui a des propriétés intéressantes. Lorsque je calcule la différentielle de G, c'est la différentielle de U plus la différentielle du produit PV moins la différentielle du produit T, S. Je vais développer les deux différentielles, les deux dernières différentielles, D de PV et D de TS. On les développe. Et ensuite, on va remplacer D, U par delta Q plus delta W et delta Q, c'est TDS moins PDV. Ça donne DG égale. J'ai remplacé D, U par TDS moins PDV. TDS, c'est la chaleur, c'est delta Q. Et moins PDV, c'est delta W. Donc là, c'est rien d'autre que delta U est égal à delta Q plus delta W. TDS moins PDV. Ensuite, le D de PV. Le D de PV, je l'ai développé en PDV plus VDP. Et ensuite, il reste le D de TS. Le D de TS, je l'ai développé en TDS moins SDT, plus SDT. Et avec le moins, ce qu'il y avait devant, ça va faire moins TDS moins SDT. Donc voilà tout le développement qui est fait. On voit très bien qu'il y a plusieurs termes qui vont s'éliminer. TDS, il y a deux fois. TDS moins TDS. Ils vont s'éliminer. Et ensuite, on a moins PDV plus PDV. Ils vont s'éliminer aussi. Et donc, au finish, DG, c'est VDP moins SDT. Et en fait, donc, pour une... Ça, c'est très général. Ce n'est pas spécifique aux équilibres entre phases. Mais on voit très bien qu'un équilibre entre phases, se faisant à pression et température constante, DP est égal à zéro. DT est égal à zéro. Et si DP et DT est égal à zéro, sont tous les deux égaux à zéro, c'est que DG est égal à zéro. Car T et P sont constants lors d'un changement de phase. Donc, l'équilibre entre phases correspond à un minimum de la fonction G. DG égale à zéro veut dire qu'on est sur un minimum de la fonction G. L'équilibre entre phases correspond à un minimum de la fonction G. Si je représente G en fonction de n'importe quelle variable d'état, sera la forme d'une cuvette. et le système va spontanément aller vers le fond, au fond de la cuvette, pour aller vers le G le plus petit possible. Tout système tend à minimiser son entalpie libre. Donc, DG égale à zéro à l'équilibre entre deux phases implique que les entalpies libres molaires des deux phases sont égales. Je vais essayer de démontrer ça dans ce transparent. Imaginons qu'on ait un système qui soit un équilibre entre deux phases. Je les ai appelées les phases alpha et les phases bêta. La phase alpha et la phase bêta. C'est par exemple de la glace d'eau et de l'eau liquide. Ça pourrait être toute autre chose. Prenons de la glace d'eau et de l'eau liquide. Donc, on a la phase alpha et la phase bêta. On a N alpha mol de ce corps sous forme de la phase alpha, par exemple solide, et N beta mol sous la forme de la phase bêta, c'est-à-dire par exemple liquide. Imaginons qu'on bouge un tout petit peu cet équilibre. N alpha va devenir N alpha plus D de N alpha. J'ai bougé un tout petit peu l'équilibre. Et N bêta va devenir N bêta plus D de N bêta. Quelle est l'entalpie libre de ce système ? L'entalpie libre de ce système G est égal au nombre de mol de la phase alpha que multiplie l'entalpie molaire, l'entalpie libre molaire, donc l'entalpie libre par mol, de la phase alpha. N alpha que multiplie G alpha. Plus le nombre de mol de la phase bêta que multiplie l'entalpie molaire de la phase bêta. N bêta, G bêta. Ça, c'est G. Lorsque je calcule DG, de combien à varier G lorsque j'ai déplacé un tout petit peu l'équilibre ? DG, ça fera D N alpha G alpha plus D N bêta G bêta. La quantité dont a varié le nombre de mol alpha que multiplie G alpha plus la quantité dont a varié le nombre de mol bêta que multiplie G bêta. Or, D N alpha et D N bêta, ils sont liés l'un à l'autre. S'il y a de la glace qui a fondu, elle est passée de forme solide à forme liquide. Elle est allée sur l'autre phase. Donc les deux, D N alpha et D N bêta, ils sont liés. D N alpha, c'est moins D N bêta. Ce que l'un perd, l'autre le gagne. Et c'est égal, je l'ai posé égal à D N. Donc au finish, j'ai DG qui est égal à G alpha moins G bêta que multiplie D N et qui est égal à zéro. Il est égal à zéro parce que je suis sur un équilibre. On l'a démontré au transparent précédent. Par conséquent, en fait, ça m'implique que G alpha est égal à G bêta. Si je veux que DG soit égal à zéro, il faut que G alpha soit égal à G bêta. Donc à l'équilibre entre deux phases d'un corps, les entalpies libres molaires, les entalpies libres par mol, donc des deux phases, elles sont égales. Sinon, vous n'êtes pas à l'équilibre. C'est ça qui va conditionner le fait, la pression et la température à laquelle on va être en équilibre. Tout cela va nous mener vers la relation de Clapeyron. La relation de Clapeyron, elle va nous permettre de calculer en particulier les chaleurs latentes de changement d'état. Donc on se place dans le cas d'un équilibre entre deux phases. On vient de démontrer précédemment que pour un équilibre entre deux phases, G alpha est égal à G bêta. C'est-à-dire l'entalpie libre molaire par mol de la phase alpha est égal à l'entalpie libre molaire de la phase bêta. Sinon, vous n'êtes pas à l'équilibre. Imaginons maintenant qu'on déplace légèrement cet équilibre en changeant légèrement la pression ou la température. À ce moment-là, les deux, on déplace l'équilibre. Donc DG alpha serait égal à DG bêta. Étant donné qu'on était à l'équilibre et qu'on se retrouve encore à l'équilibre, c'est que G alpha et G bêta ont varié de la même quantité de manière à rester égaux. L'un avec l'autre. Et donc j'ai exprimé DG alpha et DG bêta. DG alpha, on se rappelle que DG, c'est Vdp moins SDT. Donc avec l'indice alpha, ça va faire, j'ai tourné aussi les deux termes ici, moins SDT plus Vdp pour alpha, et de l'autre côté, moins SDT plus Vdp pour bêta. Donc moins S alpha DT plus Vdp, moins S et de l'autre côté, moins S bêta DT plus Vbêta Dp. Et donc ça, c'est la même chose que la lignée précédente. On n'a plus qu'à arranger un tout petit peu cette équation. On va former d'abord Dp sur Dt. Donc si vous formez Dp sur Dt, en factorisant, en faisant passer tous les Dt d'un côté, tous les Dp de l'autre, en factorisant, vous allez trouver que Dp sur Dt, c'est S bêta moins S alpha sur Vbêta moins V alpha. Or S, c'est H moins G sur T, puisque G, c'est H moins TS. Donc S bêta, je l'ai remplacé par H bêta moins G bêta sur T. Et S alpha, je l'ai remplacé par H alpha moins G alpha sur T. Et donc, au numérateur, ça devient H bêta moins H alpha moins G bêta moins G alpha. Le tout sur T, facteur de V bêta moins V alpha. Et on voit apparaître un G bêta moins G alpha. G bêta moins G alpha, c'est égal à zéro. Parce qu'on est à l'équilibre. Les deux phases ont des antalpilibres molaires qui sont égales et qui sont égales. Et donc la différence entre les deux, ça fait zéro. Et H bêta moins H alpha, c'est rien d'autre, c'est une variation d'enthalpie, c'est rien d'autre que la chaleur latente de changement d'état entre les phases alpha et bêta. Donc c'est L alpha vers bêta, chaleur latente de changement de phase entre les phases alpha et la phase bêta. Entre la phase alpha et la phase bêta. Donc on obtient dP sur dt est égal à L alpha bêta que divise T V bêta moins V alpha. On l'arrange un tout petit peu. La chaleur latente de changement d'état entre deux états est égale à la température à laquelle ça va se passer, T, que multiplie V bêta moins V alpha. V bêta et V alpha sont les volumes, comme on travaille depuis le début pour une seule molle, pour une molle, ce sont les volumes molaires. Donc V bêta moins V alpha, c'est le volume molaire de la phase bêta et le volume molaire de la phase alpha que multiplient dP sur dt. Ce truc-là est appelé équation de Clapeyron. Et c'est cela qui permet de calculer, de calculer, de prédire les chaleurs latentes de changement d'état. Il suffit de connaître la température, la courbe P en fonction de T au moment du changement d'état pour calculer le dP sur dt, et les volumes molaires V bêta et V alpha qui sont les volumes d'une molle de la phase bêta et le volume d'une molle de la phase alpha. Cette relation est utilisée aussi en TP, vous la déterminez en TP pour réaliser quelques expériences, pour interpréter quelques expériences que vous avez réalisées. Voici l'équation de Clapeyron. Arrançons-nous vers l'interprétation des transformations de phase, des changements de phase, avec cette notion de variance d'un système. Qu'est-ce que c'est que la variance d'un système ? C'est le nombre minimal de variables intensives qui sont indépendantes. Pour n corps, lorsqu'on a n corps différents et phi phase en équilibre, on montre que la variance du système c'est n plus 2 moins phi. Prenons quelques exemples pour éclaircir un peu cette notion de variance. Imaginons que j'ai un seul corps présent sur trois phases différentes, c'est-à-dire en fait, j'ai par exemple de l'eau, c'est un corps, et j'ai de l'eau sous trois phases différentes. liquide, solide et gaz. Un corps sous trois phases. Donc, n égale 1, phi égale 3. Si n égale 1, phi égale 3, V, c'est 1 plus 2 moins 3, 0. 0 degré de liberté. C'est-à-dire, en fait, on n'a aucune variable intensive indépendante. C'est-à-dire, en fait, c'est un point dans le diagramme PT. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de la température, on n'a pas le choix de la pression, on n'a le choix de rien. En fait, c'est pour une seule température et une seule pression. C'est exactement ce qu'on appelle le point triple. On en a déjà parlé. C'est le point pour lequel les trois phases d'un corps pur vont être en équilibre les unes avec les autres. et c'est juste un point. Donc, c'est juste une valeur de pression et de température qui va satisfaire cette condition. Donc, 0 degré de liberté, c'est un point dans le diagramme PT. Supposons maintenant un corps avec deux phases différentes. Par exemple, un mélange de glace et d'eau solide sous forme de glace et d'eau liquide. Ça va me faire donc un V est égal à... Ça va faire 1 plus 2 moins 2. Ça va faire V égale 1. C'est-à-dire 1 degré de liberté. 1 degré de liberté, c'est une courbe dans le diagramme PT. C'est-à-dire, en fait, vous commencez à avoir le choix. Si vous choisissez la pression, la température va être fixée. Vous n'avez le choix que d'une seule des variables. Et après, l'autre est fixée automatiquement. Sinon, ça ne respecte pas la condition. Et donc, ça sera une courbe dans le diagramme PT. Maintenant, le cas N égale 1, Phi égale 1. Un seul corps, une seule phase. Par exemple, de l'eau liquide ou par exemple, de la vapeur d'eau. Et c'est tout. Alors, on a V égale 2. V égale 2, ça veut dire qu'on a deux variables intensives indépendantes. C'est-à-dire, en fait, on a le choix entre la pression et la température. On peut choisir ce que l'on veut. Et ça a donc, dans un diagramme PT, ça sera une surface. Ça sera représenté par une surface. Un outil essentiel pour comprendre les transformations de phase est le diagramme de Clapeyron, le diagramme PV. Ce diagramme de Clapeyron est ici, entre là. Donc, on a la pression sur l'axe des ordonnées et le volume sur l'axe des abscisses. Plutôt le volume massique. C'est le volume pour un kilogramme. Le volume massique. Eh bien, les transformations, donc, entre les différentes phases peuvent se représenter sur ce diagramme PV. Si on s'intéresse aux transformations entre le liquide et le gaz, on a cette courbe en pointillé qui nous représente, en fait, la zone, c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation, qui représente la zone où on aura transition de phase. Alors, regardons bien la chose. À droite, c'est la zone où la matière sera sous forme de gaz. Sera sous forme de gaz. À gauche, à l'extrême gauche, la matière sera sous forme liquide. Au-dessous de cette courbe en forme un peu de cloche, la matière sera sous forme de liquide plus gaz. C'est-à-dire qu'au-dessous, on aura une transition de phase. Et au-dessus, largement au-dessus de cette courbe, on aura ce qu'on appelle du fluide supercritique. On sera au-dessus de ce qu'on appelle le point critique, le point C, qui est le point critique. Donc, cette courbe qui représente, qui va nous donner le lieu des transitions de phase, la courbe B, C, A, c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation. Elle se sépare en deux parties. La courbe B, C, c'est la courbe d'ébullition. Et la courbe CA, c'est la courbe de rosée. On sent déjà les deux phénomènes qui vont se passer lorsque le matériau va arriver à cet endroit-là. Le phénomène de rosée, tout le monde le connaît, c'est l'apparition d'eau liquide. Lorsqu'on a de la vapeur d'eau dans l'air, l'apparition d'eau liquide, en général, sur des surfaces froides. Parce qu'en fait, le gaz a atteint cette courbe CA. C'est là qu'on aura le début de la rosée. La courbe d'ébullition, au contraire, de l'autre côté, c'est lorsqu'un liquide va commencer à rentrer en ébullition et faire la transition de phase. C'est pour ça qu'on appelle cela la courbe d'ébullition. Les transformations peuvent se comprendre dans ce diagramme PV. On va essayer de voir un peu comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, il faut expliquer la notion de titre de mélange. Le titre de mélange, c'est la masse de vapeur par kilogramme de mélange. En fait, le titre de mélange n'est valable, en fait, n'est utile que sous la courbe et bien sûr sous la courbe de saturation. Sous la courbe de saturation, on a un mélange des deux phases. La phase liquide et la phase gaz. Les isotitres sont des courbes qui sont en général représentées en petits pointillés sous la courbe de saturation et qui représentent en fait des courbes où on a le même titre. C'est pour ça que ce sont des courbes isotitres. Donc le titre, c'est le pourcentage de vapeur par rapport au total et donc le titre, c'est le volume. Par exemple, si je suis sur le point qui est représenté ici, le point qui est marqué en noir, le volume de ce point-là moins le volume de liquide, VL, donc c'est V moins VL, sur VV, le volume de vapeur moins VL, donc la totalité du segment. Ce titre-là, c'est donc le pourcentage de vapeur par rapport au mélange. On a bien sûr les deux cas. Lorsqu'on est sur la courbe de rosé, on a X égale 1 et en fait, on a X égale 0 lorsqu'on est sur la courbe d'ébullition. Donc c'est les deux cas extrêmes. Essayons de comprendre ce qui se passe lorsqu'on a une transformation isotherme avec un changement de phase. Une transformation isotherme dans un diagramme PV va se représenter de la manière suivante. J'ai représenté donc un diagramme PV, pression en fonction du volume massique et la courbe de saturation. Je rappelle, à droite, c'est du gaz, à gauche, c'est du liquide, sous la courbe de saturation, c'est un mélange liquide plus gaz. Imaginons qu'on prenne du gaz au départ et que ce gaz, on diminue son volume. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer la chose suivante. Vous allez partir sur la courbe tout à fait à droite. On diminue son volume de manière isotherme. Donc au début, on est sur une isotherme gaz sans problème. À un moment, on va se rapprocher de la courbe de rosé. Lorsqu'on va atteindre la courbe de rosé, il va y avoir apparition de gouttelettes d'eau un peu partout sur les parois de l'enceinte de notre gaz. Forcément, il va y avoir apparition de gouttelettes de rosé et début de la transformation. Si vous continuez à diminuer le volume massique, la pression ne va pas augmenter. On va rester sur une horizontale et simplement, tout le gaz va passer en liquide. On va traverser complètement la courbe de saturation. On va passer de l'autre côté. Lorsqu'on atteint l'autre point, on n'a que du liquide. Si on continue à essayer de diminuer son volume, si vous diminuez le volume d'un liquide, la pression augmente très vite. J'ai fait une portion de courbe qui va augmenter très vite. Voilà le trajet d'une transformation isotherme avec un changement de phase. On diminue le volume de manière isotherme avec un changement de phase. Ça, c'était à la température T0. Si on le fait à une température supérieure à la température T1, on aura plutôt cette courbe-ci. Pour T1 supérieur à T0, on aura cette courbe qui, évidemment, ne coupe jamais la première et donc on aura la pression de saturation, ce qu'on appelle la pression de saturation à la température T1 qui sera supérieure à la pression de saturation à la température T0. Et ainsi de suite pour des températures supérieures jusqu'à ce que votre compression passe au-dessus de la courbe de saturation. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Mais le gaz va passer d'une forme d'une phase de gaz vers une phase liquide sans transition de phase parce que vous allez passer au-dessus de la courbe de saturation. Donc la transition de phase, ce mélange où il y a deux phases, etc., n'est pas obligatoire. Si on est à suffisamment haute température, on peut passer de gaz vers liquide, vers un état qui ressemble à du liquide, sans passer par la courbe de transition de phase. Il faut retenir ça. Donc ceci, c'est pour les transformations isothermes. Que se passe-t-il maintenant pour les transformations isobarres ? Pour les transformations isobarres, on reprend toujours un diagramme PV, mais maintenant, si on fait une transformation isobarre, ça sera sur une horizontale. Une isobarre, c'est une horizontale. Et donc, si je pars de la droite pour aller vers la gauche, en diminuant le volume de manière isobar, en diminuant le volume de manière isobar, je vais atteindre la courbe de rosée, je vais traverser la courbe de saturation, la zone de saturation, où on a un mélange des deux phases, et je vais déboucher de l'autre côté dans la zone liquide. Si je fais ça à 100 degrés Celsius, je suis sur une isobarre, enfin, si je fais ça à une atmosphère, pardon, je vais traverser la courbe de saturation à 100 degrés Celsius. On sait bien que l'eau à une atmosphère, l'eau liquide boue à 100 degrés Celsius. Par contre, si je fais ça à une pression qui est inférieure à la pression atmosphérique, mon eau va se mettre à bouillir, en fait, la température d'ébullition sera inférieure à 100 degrés Celsius. Et si je fais ça ici, sur une pression qui est très importante, c'est aussi, je vais passer au-dessus de la courbe, donc avec un fluide, ce qu'on appelle un fluide supercritique. Je reviens un peu sur cette notion de température d'ébullition. On voit ici que pour une pression inférieure à la pression atmosphérique, la température d'ébullition va être inférieure à 100 degrés Celsius. En fait, on le sait bien, les gens qui font de l'alpinisme se le savent bien, en altitude, il est difficile d'obtenir des hautes températures en faisant bouillir de l'eau. Par exemple, il est totalement impossible de manger des œufs durs que vous ayez préparés au sommet du Mont-Blanc. Au sommet du Mont-Blanc, la température de l'eau, l'ébullition de l'eau est de l'ordre de 80 degrés. Elle est inférieure à la température à laquelle l'albumine du blanc de l'œuf va se figer. Et donc, on peut plonger des œufs dans une casserole d'eau, on peut mettre le feu dessous, on peut aller à ébullition, les œufs ne vont jamais cuire. Parce que la température d'ébullition de l'eau est largement inférieure à 100 degrés Celsius, elle n'est pas suffisante pour obtenir des œufs durs. en supposant que ce soit possible de faire des œufs durs au sommet du Mont-Blanc. Le deuxième type de diagramme qui est très intéressant pour comprendre les transitions de phase est le diagramme PT, pression-température. Donc, ce diagramme PT ici, axe vertical-pression, axe horizontal-température. Dans un diagramme PT, les transitions de phase donnent la chose suivante. en fait, on a plusieurs zones qui sont délimitées par ces courbes en pointillés. Le point A, c'est le début de la courbe. Le point T, c'est ce qu'on appelle le point triple. Et ensuite, il y a deux branches qui vont passer en B et en C. En fait, le milieu que l'on considère est sous forme de gaz dans la zone plutôt en bas et plutôt à droite. Toute cette zone-là, c'est du gaz. il est sous forme solide, plutôt à gauche et plutôt en haut. Donc, gaz est solide et entre les deux, dans la fourche ici, on a le liquide. En fait, le point T, c'est ce qu'on appelle le point triple. Le point C, c'est le point critique. C'était le sommet de la courbe précédente. Et les courbes A, T, ce sont les courbes de sublimation, les courbes B, T, de liquéfaction et la courbe T, C, la courbe d'évaporation. Et on va passer de l'un à l'autre, de gaz à liquide, de liquide à solide ici, en repérant dans ce diagramme Pt les différentes transformations, transformations du gaz. Alors, regardons ce qui se passe lorsqu'on refroidit de manière isobar de la vapeur d'eau. Donc, si je refroidis de manière isobar de la vapeur d'eau, ici, on peut calculer, on va partir du point qui est représenté sur le schéma ici. Ce point qui est représenté sur le schéma a une certaine pression partielle de vapeur d'eau, pH 2O. Et la pression de saturation, c'est en fait, la grande flèche, c'est la pression de saturation et la petite, c'est pH 2O. Et on va appeler humidité relative le rapport entre la pression de H2O et la pression de saturation. C'est ce qu'on appelle l'humidité relative de l'eau. C'est le rapport de la pression H2O, la pression partielle de vapeur d'eau, que divise la pression de saturation. La pression de saturation a 7 températures. La pression de saturation, elle va changer avec la température. Imaginons donc qu'on fasse un refroidissement isobar de la vapeur d'eau. C'est-à-dire, on va partir de ce point et on va faire un refroidissement sous forme d'une courbe qui est une horizontale. Qu'est-ce qui va se passer ? Le premier point qu'on va rencontrer, c'est le point de rosée. Sur la courbe TC, on va obtenir le point de rosée. En refroidissant de manière isobar de la vapeur d'eau, on va commencer par obtenir de la rosée. Ensuite, on va passer, donc on obtiendra du liquide puisqu'on va être dans la zone où c'est liquide. et ensuite, si on continue à refroidir cette vapeur d'eau, cette eau, on va obtenir du givre. Donc, on aura deux points, apparition de la rosée et apparition du givre. C'est ce qui se passe au petit matin, le petit matin, les petits matins d'hiver où en général, la température, on a une baisse de température assez importante parce que la chaleur, on a perdu beaucoup de chaleur dans la nuit. Donc, au petit matin, c'est là que la température est la plus faible. et donc, on a un refroidissement de la vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère et ce refroidissement se fait de manière isobar, puisqu'on est à l'air libre, il n'y a aucune raison que ça soit comprimé ou que la pression change. Donc, ce refroidissement, il se fait de façon isobar. C'est pour ça qu'en refroidissant le matin, en refroidissant l'air qui contient beaucoup de vapeur d'eau, on a apparition de rosée et si la température continue à descendre, on aura apparition de givre. Par contre, si on part en fait avec un point qui est plus bas, donc il y a une humidité relative plus faible que le premier, donc c'est la deuxième flèche vers la gauche que j'ai tracée, on n'aura pas de phénomène de rosée. Le refroidissement va se traduire de suite par une apparition de givre. D'accord ? Donc en fait, tout dépend de la position du point par rapport au point triple. Si le point est au-dessus du point triple, on aura de la rosée puis du givre. Si le point est au-dessous du point triple, on aura directement du givre, on n'aura jamais de la rosée et on aura du givre qui va se déposer sur les parois froides. Donc c'est cela qui explique l'apparition de rosée ou de givre ou les deux lors du refroidissement, lors des nuits d'hiver en particulier. Alors petit cas particulier pour la neige en montagne, en fait, la neige est vraiment une exception. On dit souvent que la neige fond. En fait, la neige, elle ne fond pas en hiver. Elle ne peut pas fondre. Si la neige fondait, elle disparaît très très rapidement. De la neige qui fond, ça devient liquide. Et si votre neige devient liquide, si vous répartissez du liquide à la surface de la neige, ça casse très rapidement cette structure très subtile de cristaux de neige et ça va détruire complètement la neige. En fait, quand on arrose de la neige, elle se détruit immédiatement. Et en fait, on constate en montagne que non, la neige peut perdurer des semaines, voire des mois, alors que le soleil tape dessus. Le soleil a tendance à la réchauffer, mais cette neige perdure. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne fond pas, mais elle se sublime. La neige en hiver a une pression, l'atmosphère en hiver a une pression partielle de vapeur d'eau qui fait que la transition se fait en dessous du point triple. C'est-à-dire, on passe directement de la partie gauche à la partie droite et donc on passe directement de solide à gaz. De la neige en hiver qui est éclairée par le soleil, elle se sublime, elle ne fond pas. C'est-à-dire en fait, ça crée de la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau elle se disperse et voilà. Si ça crée de l'eau liquide, cette eau liquide casserait les petits cristaux de glace, les petits cristaux de neige et très rapidement la couverture neigeuse disparaîtrait et on ne pourrait absolument pas faire de ski. Donc l'hiver, la neige, elle se sublime. Alors qu'est-ce qui se passe quand le printemps arrive ? Mais quand le printemps arrive, la pression partielle de vapeur d'eau augmente. Il y a de plus en plus, l'air est de plus en plus chargé d'humidité et donc à un certain moment, le soleil va éclairer, toujours pareil, éclairer la surface neigeuse mais là, la pression partielle de vapeur d'eau est suffisante pour que la neige, ce coup-ci, elle fonde. la transition, elle va se faire sur la deuxième flèche et donc en fait, la neige solide va devenir liquide et là, très rapidement, en fait, tout va disparaître parce que cette neige, cette eau liquide, cette eau liquide va faire disparaître la couverture neigeuse. Si vous fréquentez la montagne en hiver, vous savez que la surface, le manteau neigeux, au printemps, va disparaître en quelques jours et c'est assez stupéfiant, des fois, il faut seulement deux, trois jours pour que quasiment la plupart de la neige disparaisse. Pourquoi ? Parce qu'elle se met vraiment à fond dans ce coup-ci. Donc, elle devient liquide en surface et cette eau liquide va casser complètement les structures des cristaux de neige. Donc, la neige peut être persistante en hiver parce qu'elle se sublime. Pourquoi ? Parce que la pression partielle de vapeur d'eau est plus petite que la pression du point triple. Donc, en fait, elle va passer directement d'un état solide à un état gazeux et pas un état liquide. Au contraire, au printemps, la neige va fondre, elle va devenir liquide et devant un liquide, très rapidement, tout va disparaître. Autre phénomène que l'on peut comprendre grâce à l'équation de Clapeyron et le diagramme PT, c'est le patinage. Le patinage, le patin à glace, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on y pense puisqu'en fait, on a deux patins au pied qui sont des lames de métal et ces lames de métal glissent sur la glace pour faire soit du patinage, soit du hoquet, enfin ce que vous voulez, mais glissent de manière très importante sur la glace. Or, la glace, c'est un milieu qui est quand même relativement rugueux. Ce n'est pas du tout, quand on a touché de la glace, ce n'est pas du tout un milieu lisse. Alors, comment est-ce possible d'avoir autant de glisses sur un milieu qui est rugueux avec un morceau de métal qui, a priori, ne demanderait finalement qu'à se coller sur la glace. On sait bien que les endroits qui sont très froids ont plutôt tendance à coller les endroits qui sont un peu plus chauds. Et donc, ça paraît être mystérieux que la possibilité de faire du patin en glace. Alors, pourquoi ? En fait, tout ça est lié à l'équation de Clapeyron et au diagramme Pt. Je vais essayer d'expliquer ça sur ce transparent. En fait, l'équation de Clapeyron nous dit que la chaleur latente de changement d'état égale T qui multiplie V2 moins V1, les volumes molaires des phases 2 et phases 1 qui multiplient dP sur dt. Or, L est positif dans le sens solide-liquide, liquide-gas et solide-gas. Et Vs, le volume du solide, est plus petit que le volume du liquide qui est plus petit que le volume du gaz dans la plupart des cas. Sauf pour l'eau. Pour l'eau, en fait, le volume du solide est plus grand que le volume du liquide. En fait, un glaçon, ça flotte à la surface de l'eau liquide. Aucun autre produit courant, je dirais, aucun autre produit courant n'a cette propriété-là. Simplement, le gallium, l'antimoine, en fait, quelques cas particuliers comme ça, quelques matériaux particuliers ont cette propriété que le volume du solide pour une même masse, bien sûr, le volume du solide est plus grand que le volume du liquide. Donc, il flotte sur son liquide. Tous les autres matériaux, ils coulent. Le solide coule dans le liquide. Par conséquent, L est positif, mais la différence entre V2 et V1 est négative dans le cas de l'eau et par conséquent, D de P sur D de T doit être positif. Donc, la pente ici, la pente, pardon, D de P sur D T est positif dans la plupart des cas, sauf pour l'eau où D de P sur D T est négatif. En fait, la pente est négative. Et donc, le diagramme Pt, il ressemble à ce que l'on a en bas et à gauche ici, où en fonction de la pression et de la température, on en a trois zones, la zone de gaz vers le bas, le liquide et la glace, mais l'interface, la courbe qui est entre la glace et le liquide, elle est à pente négative. Au lieu d'être une forme de Y, la pente ici est inversée. Quelle conséquence a-t-elle ? Ça a comme conséquence que quand on appuie avec un patin sur de la glace, on augmente la pression. Au début, la glace est à 10 puissance 5 pascal, une fois la pression atmosphérique. Et si vous appuyez avec le patin, vous allez monter jusqu'à peu près 9 10 puissance 5 pascal, 9 fois la pression atmosphérique. En montant à 9 fois la pression atmosphérique, la glace va passer de l'état, les états sont représentés par des petits points ici, des petits points évidés en blanc, donc de l'état qui est en bas vers l'état qui est en haut. Ça se fait à température constante, mais on augmente la pression à température constante. Et vous allez franchir, en appuyant avec votre patin sur la glace, vous allez franchir la limite entre solide et liquide. C'est-à-dire, en fait, quand on fait du patin en glace, en appuyant le patin sur la glace, il y a un film de liquide qui se produit sous le patin et c'est sur ce film de liquide que l'on patine, pas sur la glace. La glace, ça ne serait pas suffisamment lisse pour qu'on puisse patiner dessus. Mais en appuyant, on crée immédiatement une sorte de film liquide et ce film liquide permet une glisse importante qui permet de faire toutes les acrobaties possibles. Donc, en fait, on ne devrait pas appeler ça du patin à glace mais plutôt du patin sur du liquide. Donc, c'est comme ça que l'on arrive à faire du patin grâce à cette propriété particulière de l'eau que son volume solide est plus grand que son volume liquide. Donc, en fait, ça implique, comme le L est positif, ça implique que le DP sur DT doit être négatif. Et donc, la courbe est particulière et donc, en augmentant la pression, on crée un film de liquide sous le patin.